Ce responsable du Parti démocratique sénégalais disait ceci sur la double nationalité de Karim Ouad. Une question aussi qui a été réglée par le Conseil constitutionnel en 2019 et Karim Ouad en 2019 avait renoncé à sa nationalité française. La question continue de faire polémique au sein de l'espace politique. La double nationalité de Karim Ouad semble être une équation pour le PDS et une partie de l'opposition. Dans un communiqué, le responsable du Parti de la République des valeurs, Tierno Al-Sansal, semble être déterminé. Dans ces lignées, il déclare que selon plusieurs sources, Karim Ouad candidat à l'élection présidentielle serait toujours détenteur de la nationalité française, ce qui est en contradiction avec la constitution de notre pays, déclare-t-il. Mais la réponse du PDS n'a pas tardé à travers un communiqué. Les responsables du Parti démocratique sénégalais ont apporté des corrections en soutenant que Karim Ouad a accomplies. Conformément aux exigences légales, toutes les formalités nécessaires concernant sa renonciation à la nationalité française, ce qui, au demeurant, a été acté par les autorités françaises. Dans cette affaire, la vérité semble être la principale victime. Jusque-là, seul le Conseil constitutionnel peut édifier les Sénégalais sur la participation ou non de l'héritier du pape du Sopi.